Musique Bonjour à tous, c'est Méli et Milo. On se retrouve pour une nouvelle comparaison dans le cadre du PliB 2023. 2022 ? Non, 2023. Tu en as une d'après 2 mai de l'année précédemment. Je me plante à chaque fois. Pour vous parler d'un des finalistes de la catégorie adulte, il s'agit de Le Reflet Brisé de Lina Gorlier chez Magic Mirror. Magic Mirror qui est spécialisé dans la réécriture de contes. Je dis ça mais je crois qu'ils publiquent ça non ? Je ne sais pas, je ne connais pas trop. En tout cas les seuls que j'ai lu de, les seuls que j'ai lu de, c'était de réécriture de contes. C'est un livre qui me faisait très envie au début et après quand j'ai relu le résumé au moment où il est passé dans les finalistes, je n'ai pas trop compris ce qui me faisait envie au départ. Peut-être que j'avais trouvé un autre, un résumé différent de celui que j'ai lu après, je ne sais pas. Et je me suis lancée dedans en pensant que ça se lirait vite. Ce ne fut pas exactement le cas. Il y a des bonnes choses et il y a d'autres choses qui font que je n'ai pas particulièrement envie de le conseiller à tout le monde. Il ne me faisait pas spécialement envie alors que pourtant les réécritures de contes c'était plutôt mon dada et pas tout celui de Mello. Mais je n'avais pas forcément envie d'aller vers celui-là. Enfin en fait, je pense que ma phase réécriture de contes c'est passé. Et il est passé dans les finalistes et pareil, je m'étais dit bon, allez, ça devrait aller. Et en fait, je n'ai pas réussi à mettre le doigt sur pourquoi je n'avais pas envie d'y retourner. Il me manquait un truc. Et malgré le temps que j'ai laissé passer depuis que je l'ai terminé, je n'ai pas réussi à trouver. Donc on va essayer d'éclaircir ça ensemble. D'ailleurs, comme la lecture a été un peu difficile, on a résisté jusqu'à, je ne sais pas, 60% au moins je pense. Moi j'étais jusqu'à 62%. Et après, j'ai lu en diagonale, principalement j'ai lu les dialogues, j'ai évité les descriptions parce que, je vais y venir plus tard, mais je trouve que certaines descriptions étaient relativement inutiles et pas forcément tournées de la plus belle des manières. Donc voilà, ce n'était pas forcément un plaisir de les lire, en plus de ne pas être très utile au récit. On va vous faire un très rapide petit résumé. Je ne me souviens plus des noms exacts de toutes les contrées. Sachez que ça sonne germanique. Donc dans l'idée, c'est qu'on a une jeune femme qui s'appelle Kirsten, ou Kirsten, je ne sais jamais, Kirsten peut-être, qui vient d'une obscure famille de la bourgeoisie, enfin, famille noble, hein ? Oui, oui, de la noblesse, une obscure branche de la noblesse. Mais voilà, elle vient d'une région qui est voisine de la région dans laquelle elle va être forcée d'aller. Et voilà, pour des régions d'alliance, on impose un mariage forcé en deuxième noce pour le roi Marie, et pour elle en première noce. Entre deux contrées qui ne se voient pas forcément d'un bon d'oeil. Et sachant que le reproche qui lui est souvent fait, qui est fait à la région dont elle vient, c'est qu'ils sont tous consanguins. Et donc en fait, ils sont liés de façon familiale au roi de la région, d'à côté. Enfin voilà, l'idée c'est tout autour d'alliances politiques, histoire d'apaiser quelques tensions. Ça marche, ça ne marche pas, voilà. Donc on va suivre l'arrivée de Kirsten dans cette cour où elle est l'étrangère, où très clairement... En plus, elle n'est pas considérée comme belle, parce qu'elle est balafrée. Voilà, donc elle va avoir du mal à s'intégrer. On va voir comment est-ce qu'elle va se faire sa place, est-ce qu'elle va y arriver. Alors qu'elle est peut-être deux fois plus jeune, peut-être même plus que son époux, elle a l'âge de son beau-fils en fait. Tout ça dans une ambiance qui est plutôt noire, sans l'être complètement, en tout cas au début. D'ailleurs c'est le reproche que moi je lui fais, mais ça c'est selon mes goûts. J'aurais aimé que ce soit noir dès le début, que l'héroïne soit directement dépeinte comme elle l'a été par la suite. Mais voilà, c'est aussi une chose qui a été voulue et qui est plutôt bien faite. Au contraire de Mello, je trouve que c'est un gros point fort de ce roman. C'est la progressivité avec laquelle on découvre Kristen qui nous est vendue, présentée au tout début comme un personnage très fragile. Qui a pas beaucoup, enfin qui a pas du tout confiance en elle à cause de sa balafre. Et on la voit énormément, énormément évoluer jusqu'à devenir anti-héroïne. Et la question que peut se poser le lecteur, c'est est-ce qu'il y a vraiment eu une progression et une bascule ? Ou est-ce que c'est un changement de point de vue, tout simplement, qui fait qu'elle apparaît comme ça ? Moi, ce qui m'a vraiment freinée dans ma lecture, je pense, c'est la narration. On est dans un récit, en tout cas au début, très introspectif, dans la tête de cette héroïne-là, qui a des réflexions que j'ai trouvées plutôt adolescentes. Avec une plume qui est ok, mais qui n'est pas particulièrement jolie, en tout cas à mon goût. Et avec des descriptions qui sont parfois répétitives, un peu évidentes. Mais globalement, ce qui m'a manqué, je pense, c'est un petit peu de subtilité. Je n'ai pas trouvé la plume magnifique. Il y a quelques tournures de phrases que j'ai bien aimées, quelques citations que j'ai surlignées, que j'ai gardées, mais trop peu, on va dire, sur l'ensemble de ce que j'ai lu en profondeur. Il y a toujours, en tout cas, une partie qui, moi, me faisait décrocher. C'était le passé de... Oui, de Christelle, on comprend très vite que c'est son passé à elle. Je ne sais pas, ça ne m'a pas... Pour le coup, c'était des gros blocs descriptifs. Il n'y avait, dans les premiers, en tout cas, aucun dialogue. Et ces parties-là, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Déjà que rentrer dans le récit, au début, ce n'était pas forcément super évident. Parce que, moi, je pense que c'est parce qu'il manque un peu d'attachement. C'est normal, c'est entièrement voulu. Mais voilà, on n'est pas attaché au personnage principal, dont on suit principalement le point de vue. Et malheureusement, on ne s'attache pas non plus au personnage secondaire. Alors que là, peut-être, notamment pour le prince, je ne sais pas s'il s'est voulu qu'on ne s'attache pas à lui. En tout cas, à la fin, on n'aurait plus à être un peu plus attaché. Oui, je pense qu'il aurait fallu qu'on s'attache au prince, qui est donc le beau-fils de Christelle. En tout cas, sur moi, ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est ce qui m'intriguait un peu. C'est toutes ces histoires d'intrigues de cours, de politique et compagnie. Et comme je l'ai dit avant, ça manquait un petit peu de subtilité, de finesse. Voilà, j'ai lu des récits qui vantaient des intrigues de cours, qui étaient bien mieux. Donc forcément, je m'attendais peut-être à autre chose. Je ne suis pas sûre d'en avoir lu beaucoup. Mais je pense, on vous en parle à chaque fois, la tour de garde est tellement plus subtile dans les enjeux politiques. et oui, dans les intrigues. Alors en l'occurrence, ce n'est pas forcément une cour en hôtel. Mais même dans du young adult, j'ai déjà eu mieux. Oui, avec le... Oui. On pense à la couleur du mensonge notamment, qui était vraiment très très bon sur cet aspect-là. C'est vrai qu'ici, on sentait que ce n'était pas ça le... Le principal. C'était ça en fait. Je pense que c'est ça le truc, c'est que finalement, tout le reste, et je vais vous dire le reste de quoi après, tout le reste, c'était un peu pour combler. C'était pour créer une histoire. Autour d'une idée principale, d'une réécriture principale. Qui est la réécriture de Blanche Léger, cette nain. Qui est pour le coup, très bien faite. Et très bien amenée. Les idées sont vraiment très très bonnes. Oui. Ça, c'est vraiment un gros gros point fort. Malheureusement pour moi, ce n'est pas suffisamment appuyé par la narration. C'est ça. C'est peut-être ça en fait. D'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de bascule et de progressivité dans l'évolution du personnage de Kristen. L'héroïne a fait coïncider ça avec l'apparition dans sa vie d'un miroir. Et c'est là aussi que le lecteur doit se poser la question. Est-ce que Kristen est telle qu'elle est ? Ou est-ce que le miroir a influé sur elle ? Est-ce que c'est sa représentation à elle du miroir ? Ou est-ce que le miroir est vraiment tel qu'il est ? Voilà, c'est toutes des petites questions que le lecteur peut se poser auxquelles on n'a pas de réponse. Le principe est vraiment très très bien. Je suis très contente d'avoir tenu jusqu'à la fin pour avoir cette conclusion parce que sinon, aucun moyen de savoir. Vraiment, on ne peut pas se douter. On peut se douter d'autres choses, notamment de la romance qui arrive sur la fin. Elle, pour le coup, elle est assez évidente. À partir du moment où elle est lancée, on a pas mal d'indices assez faciles à d'écouter. Alors que pourtant, dans Le Chant des Géants, je me suis fait complètement avoir par une des romances de l'histoire. D'ailleurs, en parlant de cette romance, ça me fait penser... Bon, c'est pas forcément sur les descriptions de la romance, mais j'ai trouvé par moments la plume un petit peu too much. D'ailleurs, je me suis dit, puisque je l'ai lue avant Mélie, elle va pas du tout apprécier. Et au final, t'as pas trop fitiqué par un poids d'habitude ? Je l'ai pas noté, mais maintenant que tu me le redis, effectivement, il y a eu quelques envolées lyriques que je trouve, moi, liées à la romance, en tout cas dans les dialogues amoureux, dans la passion amoureuse... Je l'ai aussi vue au début, et au début, il n'y a pas de romance. Il y a une romance qui n'en est pas vraiment une, mais elle n'arrivait pas dès le début. Et j'avais déjà remarqué un petit peu ce côté too much. Ouais, mais voilà, pour le coup, c'est pas quelque chose qui m'a trop frappée. En parlant de romance, toujours, il y a un découpage dans ce qu'on montre. C'est assez dur de vous en parler sans trop spoiler. Ah oui, parce que déjà, rien qu'en disant que le personnage principal est un anti-héros, du coup, vous vous attendez à ce qu'il y ait un switch, à ce que... Enfin, voilà. Disons qu'on est assez mené en bateau, quand même, au début. Oh, il veut rentrer. Il le fait en silence, une fois. On a parlé de... Enfin, j'ai parlé tout à l'heure de progressivité. Et je trouve que c'est aussi le cas dans l'expression des sentiments entre les personnages. Alors oui, il y a une romance qui est assez facile à voir venir. Maintenant, je trouve qu'elle est quand même bien amenée au sens où c'est pas en un seul coup, en deux pages. Enfin, voilà, elle est quand même amenée... Elle est préparée. Voilà, c'est préparée dans le... Ah, bah si, voilà. Ah, oh. J'ai le droit à des câlins, maintenant. Ah. Ah. Ah, bah voilà. C'est mon nouveau meilleur ami. Tu veux finir la comparaison ? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Melly, Milo et le chat. Melly, Milo et Linux. Oh, mais ça ronde. Oh, no, 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 no. Ah, bon. Bisous. Donc, c'était bien préparé et bien amené. Voilà. C'est pas... Du coup, peut-être pas assez subtilement pour qu'on le devine qu'au dernier moment, mais en même temps, suffisamment bien préparé pour que ça soit... Ce soit pas ce qu'on reproche le plus souvent aux romans, à savoir... Bah, ils se sont croisés. Bim, bam, boum. Il n'y a pas d'introspection. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'introspection dans ce roman. C'est quand même une grosse partie du récit. D'ailleurs, en parlant de ce récit, il y a beaucoup d'ellipses par moments. Et c'est peut-être ça qui m'a empêchée d'adhérer. Enfin, ça m'a peut-être perturbée au début. Parce que... Une autre des romans, ce qui n'en est pas vraiment une, au final, au début, j'ai l'impression qu'elle sort un peu de nulle part. parce que les personnages n'ont quasiment pas vécu ensemble, ne sont pas rencontrés, plus ou moins. Et en fait, c'est juste que ces moments-là sont dans des ellipses, des moments qui passent ensemble. Mais moi, j'ai trouvé justement que c'était bien fait parce que comme c'est une romance, non-romance, ça a son importance pour le récit. Ça a une grosse importance pour le récit. Je me suis dit, vu la façon dont c'est amené chouette, ce n'est pas au cœur du récit. Donc ça, c'était vraiment un point positif pour moi. Et en même temps, c'est expliqué que voilà, ils sont amis, donc ils se voient tous les jours, quotidiennement, que quand un des deux n'est pas là, ça fait beaucoup de peine à l'autre. Donc malgré les ellipses, on comprend que c'est quelque chose de fond, en fait. C'est pas effectivement, ils se croisent deux fois, c'est le grand amour. Vraiment, c'est dommage que l'héroïne m'ait autant insupportée dès le début. Ça n'est jamais changé. Mais c'était voulu parce que vraiment, les idées sont très bonnes. C'est vraiment très très bien trouvé. Très très bonne histoire. Très bonne réécriture. Qui, au début, ne paraît pas réécriture d'ailleurs. C'est vraiment qu'à la fois qu'on comprend et qu'on comprend à quel compte ça fait référence. Alors, moi j'ai compris très vite. Oui, avec le miroir. L'histoire du miroir est quand même assez significative. Mais on ne savait pas qui était qui. On ne savait pas... Oui, c'est surtout ça. C'est le renversement des différents rôles au fur et à mesure de l'histoire qui sont... Enfin, qui est du coup extrêmement bien trouvé. Donc, ça, chapeau. Même si la narration n'est pas à mon goût, elle arrive quand même à mener le lecteur plus ou moins là où elle veut le mener. À le leurrer et ça, c'est bien fait. Oui, comme aussi. Maintenant, comme je vous le disais, je n'ai pas été happée et je ne saurais pas dire pourquoi. C'est-à-dire que les idées sont bonnes. j'ai trouvé... Je n'ai pas trouvé les personnages intéressants en tant que telle pas assez pour m'attacher mais... Leur personnalité. Voilà. Mais les rôles qu'ils ont en tant que personnages sont pour le coup très intéressants. Je ne sais pas. En fait, quand je le posais, ça m'est arrivé, je crois, de ne pas lire pendant un ou deux jours parce que je l'avais posé et je n'avais pas vraiment envie d'y aller. Je n'avais pas cette curiosité. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher si ce n'est que ce n'était peut-être pas à mon goût. Donc, je ne sais pas à quel type de lecteur le conseiller. Si ce compte-là en particulier vous plaît, si vous aimez les lectures, si vous voulez être emmené ailleurs, peut-être que c'est pour vous du coup. De toute façon, on a déjà fait envie à des lecteurs en parlant d'un livre qu'on n'avait pas du tout aimé. Donc, peut-être que ce sera le cas aussi là. N'hésitez pas à nous le dire. Si vous l'avez déjà lu et à nous le dire dans les commentaires, attention quand même à éviter de spoiler. C'est tout très facile. N'hésitez pas, pour le coup, sur Insta, s'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on éclaircisse un peu les choses. On essaye un maximum de ne pas donner trop d'infos et trop de pistes pour les gens qui ne l'ont pas encore lu. Donc, voilà. Une lecture qui est finaliste du plibe mais qui, pour moi, en tout cas, ne sera pas un grand moment de lecture dans ma vie. j'ai quasiment déjà oublié les détails alors que ça fait peut-être une semaine que je l'ai terminé quelque chose comme ça. C'était pas... Voilà. C'était pas fait pour moi, je pense. D'ailleurs, moi qui ai lu tous les finalistes, c'est... Je pense que du coup, c'est celui que j'ai... Je sais pas si c'est celui avec un autre mais par rapport aux autres années, enfin, je l'ai pas détesté en fait et j'ai... Il est pas... Il est pas entièrement mauvais, enfin... Il est pas mauvais. Voilà. Un petit changement par rapport aux autres années où il y en a toujours un. Je suis genre mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et là, là, c'est pas le cas. Je serais bien en peine de m'exprimer sur le sujet parce qu'il m'en reste encore deux à lire dans les adultes et un à lire dans la jeunesse. Donc, il faut que je me mette. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve bientôt pour une... Enfin, bientôt. Dans quelques temps pour une autre comparaison pour le clim et sinon, bientôt dans une autre vidéo et en tout temps, on vous souhaite de très belles lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada